Hey, hey, hey ! Salut tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode du Let's Play de Marois. Alors, on avait vraiment quitté où ils refont le crac-crac ? Je ne sais plus, je ne m'en souviens plus. Ah bon ? Mais ce truc-là, elle avait des pieds roses ? Oh là là, ça se passe bien là-dessous ! Bon, alors, du coup, voilà, bienvenue pour ce nouvel épisode. On a le voisin qui est là, c'est vrai. Rieko, elle fait quoi ? Elle discute avec le toilette, ce qui est logique. Elle a faim. Oh tiens, tu vas manger le voisin. Tant qu'à faire. Boire du plasma, obligé. Il est 6h du mat', peut-être qu'il y a un moyen qu'elle arrive quand même à manger. Et donc, où j'en étais ? Tu vas aller te laver, puis tu vas manger. Toi, tu vas manger. Tu vas manger. Et te laver. Alors, nos petits amoureux. C'est changé. Voilà, on va faire le voisin. Le voisin qui est notre victime toute désignée. Nos amoureux, comme vous le savez, sont mariés depuis peu. En général, quand on se marie, on part en vacances pour la lune de miel. Quelle mauvaise voisine. Vous avez fait une grosse erreur. Je m'en souviendrai. Wesh, si tu veux, gros. Et donc, on part au voyage de noces. Et en guise au voyage de noces, je tiens à remercier Théo. Théo qui m'a offert, sans me demander mon avis, vraiment. Ah Théo, tu exagères. Non, il m'a offert absolument, adorablement, le pack dans la jungle. Et donc, j'ai envie d'envoyer nos amoureux, tout simplement, dans le voyage de noces, dans la jungle. Je sais pas, tu es mignon, ça. Ça pourrait être très sympathique. Donc, on va dès à présent partir à vacances. Non, 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 non. Juste, juste sa femme. Pour aller en vacances à Salvadorada. Elle est très sympa, cette tenue de Caleb. Je ne vous l'avais pas montré. Donc, on va... Alors, c'est pas bad challenge, mais c'est pas grave. J'ai checké un peu les trucs. Et on va prendre le bingalop de la jungle, parce qu'il y a une aura romantique. Et pour un voyage de noces, c'est ce qu'il y a de mieux. Et on va prendre... 4 jours. Logiquement, si on part une semaine ou deux semaines. Mais bon, là, sinon ça va être long quand même, les Sims, pendant 3 jours. Une semaine ou deux semaines dans la jungle. Allez, on est parti. Et nous voilà dans le superbe bingalop. Donc, voilà la tenue de Caleb. Elle est très sympa. Je crois que ça, c'est un CC. Bref. Oui, c'est prévu. Bon, elle, elle est repartie pour rechanter. Il est 7h30 du mat. Moi, j'avais prévu de leur faire faire... De prendre une petite... Oh, bien ! On va prévoir une tenue. On va s'habiller en mode jungle. C'est superbe la déco. Moi, je suis fan. Et voilà la petite tenue que j'ai prévue. Donc, pour ma roi, spécial jungle. Yeah, baby ! Donc, en beige et blanc. Superbe. Et pour Calébou, le petit pantalon kaki, le petit chapeau vert beige, la chemise blanche et les chaussures un peu marrons. Bon, lui, il est un peu plus hétéroclite, mais au niveau du chapeau, au niveau des couleurs, c'est pas gégé, quoi. On n'a pas hyper, hyper, hyper le choix. Et ça ne s'accorde pas forcément avec les nouveaux vêtements du pack. Donc, forcément, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Donc, nous revoilà dans le bungalow. Et on va se changer, on va se mettre en tenue, quand même. Qu'est-ce que tu fais, Calébou ? Non, 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 qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais ? Tu restes avec les bouquins. Déjà, hop, tu te changes. Ne fous, commence pas à foutre le bordel dans la maison de location, d'ailleurs, qui est super sympa. On a une chambre là et on a une chambre en bas, c'est ça. Très, très beau. Franchement, la déco, moi, j'adore. Et on a une piscine. Ah non, c'est une fontaine, d'accord. Bon. Eh bien, les enfants... Non, mais t'arrêtes avec ton bouquin. Les enfants, on va tout de suite aller au marché. On va aller au marché, on va aller au marché. Arrête, ma roi. Non, mais c'est pas possible, hein. On va aller au marché. Ma roi. Pour acheter des trucs en plus, pour aller dans la jungle, bien sûr, évidemment. Et hop là ! Oula, nos aventuriers en herbe sont arrivés au bar. Alors, j'ai hésité avec le musée. Et c'est bien ici. Mais là, il n'y a personne. Très bien. D'accord, donc est-ce qu'on va faire un petit peu de... Qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a des gens en train de dépenser des sous. Ah bah d'accord. Ils sont déjà en train de boire un coup, en fait. Ah, la musique, elle est sympa. Tiens, va danser un peu, ma roi. Ceux qui ont une nouvelle danse. Ouais, c'est pas trop la danse... Ne drague pas, toi, là-bas. Boire. Il t'a pris quoi comme boisson, toi, encore ? Un plasma marie. Ah bah voilà, sympa. Est-ce que, du coup... Comment on a une boisson ? Comment on a mangé ? Non, présentation amicale. Présentation amicale. On va se présenter. Invite-moi. Est-ce que les habitants du coin... Présentation amicale. Voilà. On va un peu se présenter, tout ça. Ah oui, il y a d'autres gens, j'avais même pas vu. Foulou. Paula Ramirez, vendeuse de marché. Mais oui, mais alors... Tu vends rien ? Plus de choix. Oui, mais alors... Se renseigner... Ah, se renseigner... Acheter une table d'archéologie. Acheter des produits secrets. Ah ! Je sais pas si c'est comme ça que ça fonctionne. J'ai... Ressous ! Y'a Ressous ! Y'a Ressous ! Ah, voilà ! Cabane dans un sac, cabane dans un sac. On peut apporter le confintheur. Causeuse intime. Coussin gros dodo. D'accord. Dormez moins, courez plus. Allez ou la baba, l'établit d'archéologue. Fauteuil basique. Feu de camp, qu'on les fasse rôtir. Gamelle, miaou et waf. Glacière portable. Bah ça, on s'en fiche. En fait, nous, on est des vampires. Lanterne. Ah ! Je vais en prendre deux. Pourquoi pas ? Des lits. On est des vampires. Donc pareil, on s'en fout. Profitez de notre point. Station dodo. Table de jeu, les essentiels. Mais euh... Je sais pas en fait pourquoi. Moi, je vais acheter les... Y'a pas les trucs... Anti-mouche, anti-poison là, les machins. Mais ça, je m'en fous de ça. Euh, franchement. Bon, on va prendre ça là. Rezouz, est-ce qu'il a... Non, enfin, je sais même pas. Non, c'est Rezouz tout court, lui. Ok. Euh, très bien. Arrête de danser, ma roi. Est-ce qu'il y a des gens qui vendent des trucs maintenant au marché ? Oui ! Ah, ça c'est cool. C'est cool. Merde. Mais qu'est-ce que je fais ? Je fais d'importe quoi. Vite avant qu'on se fasse dévaliser, que les gens nous piquent toutes nos affaires. Ah, répulsif. Acheter. Acheter. Chute d'eau en bouteille. On va tout acheter. C'est quoi ça ? Appa pour chauve-souris, vampire. Ouais. D'accord. Ma roi, pareil, tu vas acheter des trucs. Tu achètes tout ça, je m'en fiche. Moi, je vais être bien parée pour qu'il n'y ait pas de problème. On va tout dévaliser son stand, mec. Caleb ! Arrête ! Ouais, deux de ça, deux de ça. Elle, elle a appris... Putain ! Mais non, elle nous a piqué une bouteille, la meuf. Alors, on a reçu les droits d'auteur. J'ai raté. Ok. Bon, on est pas mal. Mais il me semble qu'il y a... Non, attendez alors. Ouais, mais là, tu reposes. Arrête, ma roi, de chanter. Tu me pètes les bonbons. Tu vas... Non, vampire, bah non. Un marchandé, pour... Ah, c'est peut-être là, les produits secrets qui sont intéressants. Arrête la sérénade, meuf. Je veux pas dire de conneries, mais... Tiens, tu vas. Ah ! J'ai... Oh non, c'est pas possible. Acheter les produits secrets. J'ai décliqué. Oh, je suis bête. Bon, bah c'est un peu les mêmes choses, en fait. C'est pas du tout ce à quoi je voulais... Parce que je voulais acheter un view. Bon, bah... Non, mais on va prendre un bouquin. Voilà, bon. Tu parles, c'est pas vraiment un produit secret. Un compétence que... Marois commence à comprendre, elle peut se renseigner sur les attractions locales et avoir juste les patrimoines. Les plats, le con, quand même, en voiture culinaire, excellence. C'est-à-dire... Je ne sais pas trop. Oh, bah, et puis ils se roulent des pelles, en plein dans la... Ils sont beaux, quand même, hein, mes petits amoureux. Alors, je me balade un peu dans les alentours du jeu, du truc, là, et j'ai trouvé ça. On va envoyer Marois creuser. Je pense que vous trouvez des trucs sympas. Et franchement, franchement, c'est magnifique. Enfin, regardez-moi ça. C'est absolument super... Ah, bah, déjà en train de creuser, hein, quand même. C'est absolument magnifique. Et j'ai trouvé un autre petit truc à creuser. On va envoyer... Calébou ! Calébou, il est en mode drague, donc il ne commence pas à faire de la merde, à draguer les gens et que ça fasse du drama, quoi. Ils sont en voyage de noces, hein, donc on va donner un moment. Il faut arrêter... Ah, il y a un truc ici à creuser. Tu vas venir, toi, creuser après. Voilà, et voilà. Ici, c'est quoi ? C'est le musée, d'accord. Ah, il y a un autre truc, là. Yes ! Euh, bah, Maroua, je suis avec toi. C'est toi qui vas venir creuser, ça, c'est quoi ? Haricots noirs, eh bien, tu vas venir les prendre aussi. Il y a plein de petits chemins, en fait. Oula, je suis bien dedans. Je suis bien où j'étais. Je ne sais plus. Là, il y a eu un... Et c'est hyper sympa. Enfin, c'est très, très beau. Mais, par contre, ils ne s'amènent pas forcément à quelque part. Oh, si, si ! Oh my god ! Tu vas venir creuser, là. Ah, c'est super beau, quoi. C'est vraiment magnifique, hein. Ils se sont chiés à faire ce pack et ça se voit. C'est... C'est superbe. Vraiment. Moi, je suis ravie. C'est très, très beau. Qu'est-ce que c'est ? Le pomme de terre, ça, on connaît déjà la pomme de terre, il me semble, de toute façon. Puis, je ne vais pas apporter les oignons verts. Plants d'oignons. Et plans de noix. D'accord. Mais je ne vais pas commencer à faire un potager. On est d'habitude d'un appartement, pour l'instant, en tout cas. C'est super, super, super mignon. Vraiment. Moi, je suis fan, là. C'est super beau. Donc, j'espère que j'aurai l'occasion de revenir souvent dans le coin. Puisque c'est vraiment très, très beau. Donc là, c'est encore une fois le bar, d'accord. Et il ne reste que deux trucs. On a dévalisé, quoi. On a dévalisé. Et c'est dommage, je ne vais pas manger. Parce qu'on est avec des vampires. Donc, je ne suis pas sûre qu'ils puissent manger. Alors, Calébou, il a fini de creuser. Je vais essayer de lui trouver un autre truc à faire. Non, il n'y a rien, là, pour l'instant, dans le coin. En plus, voilà, c'est vraiment la découverte. Ça, c'est quoi ? Avocatier. Oh, vas-y, prends des avocats. C'est trop bon, les avocats. Et puis, ben, voilà, quoi. On va faire un petit peu le tour. Et puis, après, on va aller un petit peu dans la jungle. Voir ce qu'on peut faire, ce qu'on peut trouver. Et voilà, quoi. Là, franchement, je découvre et je me balade un peu. Je suis complètement paumée. Je ne sais pas où je suis. Ah, il y a un truc là à creuser. Putain, viens, Calébou, viens, viens, viens. Il y a quand même des petits trucs. Après, je pense que si on connaît bien le coin, ça peut être très intéressant. Ah non, c'est allé, ben, on s'en fiche. Ça peut être très intéressant pour récolter des trucs qui changent, en fait. Des reliques ou je ne sais pas quoi, des statues, peut-être. Là, je me balade. Je suis peut-être déjà passée. Là, je ne suis pas assez, mais je ne sais pas du tout ce que je fais. En tout cas, c'était vraiment très, très beau. Je suis vraiment fan. C'est vraiment magnifique. Vraiment, vraiment, c'est magnifique. Du coup, Marois, elle a aussi fini de trouver des trucs. Alors, elle a trouvé une roche fossile. On va l'extraire. Une griffe de rapace. Donc ça, ce n'est pas un truc nouveau. On a les lanternes, ça, c'est sûr. Ça, ah oui, ça. Citrine, d'accord. Qu'est-ce que c'est que ça ? Base relique du chaos. Fusionner avec. Marois a besoin d'un autre de relique. Dans son avatar procédé avec ce... Oh ! D'accord, d'accord. C'est quoi, ça ? Mode de terre en forme d'objet ancien. Découvrez un objet ancien. Ouais. Bah, écoute, vas-y, ma belle. Ah, mince. Je pense qu'on a besoin de... Peut-être la table d'archéologie, c'est ça ? Mais ils ne le disent pas, hein. Donc, je ne sais pas pourquoi elle ne peut pas le faire. Ok. Bon, bah, tant pis. Moi, bon, ça, là, je vais faire une petite reproduction de grenouille. Comme ça, on gagne un petit peu. Euh... Calébou. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ah, c'est un avocat. D'accord. Ça. Ah, c'est lui qui a le bouquin. Là, il a ça. Ah, il a trouvé ça, lui. Statue omnisquenne non identifiée. Envoyer ce... Calébou se trouve sur son terrain. D'accord. Là, une machette, c'est ce qu'on nous a donné. Et on a trois répulsifs et tout. D'accord, très bien. Ben, je vais voir ça. Et peut-être qu'on va aller attaquer la jungle. Il est quelle heure ? Il est 14h30, Sims. Ok. Ben, écoutez, on va... On va sûrement y aller. Ça pourrait être très sympathique. Moi, je ne vois rien d'autre. Puis comme je n'arrête pas de tourner en rond parce que je ne sais pas où je suis, je ne vois pas ce qu'on peut creuser encore davantage, quoi. Bon, ben, on va aller dans la jungle, alors. Donc, on se retrouve au pingalop. Et je l'ai fait... Ah, ben, attendez. Moi, je mets sur pause deux secondes. Peut-être qu'on va... Ben, voilà. Trouver des trucs à creuser juste à côté de la baraque et sûrement autour, histoire d'avoir un peu plus de reliques, de statues, je ne sais pas quoi. Ça pourrait être vraiment... Oh, c'est magnifique. Punaise. Je suis fan. Franchement, je suis fan. Pourquoi pas faire une maison, une résidence pour qu'ils viennent habiter ici. Quelques Sims pourraient venir habiter ici, quoi. Donc, pour l'instant, on n'en a qu'un. Ok. Et si on suit le petit chemin, peut-être qu'on va trouver des trucs. Ça, c'est encore les bananes plantes, hein. Oui, mes bananes plantes plantes, c'est pas si exotique que ça, il me semble, qu'on peut les avoir dans les autres mondes. Là, il n'y a rien. Ah, là, il y a quelque chose. Marois, viens ici creuser, s'il te plaît, ma belle. Ici, il n'y a rien. Ah, on arrive à un parc, en fait. C'est pour ça. Bon, on contourne le parc. Il n'y a rien. Ouh, punaise. Une chute d'eau. C'est superbe. Les détails des arbres et tout. Ouais, je suis très, très contente d'avoir un nouveau PC, parce que sans ça, je ne voudrais jamais plus jouer, quoi. Donc, franchement, je suis ravie. Je remercie énormément la personne qui m'avait fait un commentaire sous un épisode de Marlin, comme quoi elle ne pouvait pas supporter l'idée. Mais j'arrête de regarder, parce que c'est vraiment horrible à regarder. Parce que c'est un peu en partie grâce à ce commentaire que je me suis dit, mais mince, peut-être qu'il faudrait vraiment que je change de PC. Et je l'ai fait. Donc, merci quand même. Et j'espère que tu t'es remis à regarder le Let's Play, parce que ce serait dommage de rater d'aussi belles images. Et puis j'espère aussi que l'histoire te plaît aussi, parce que bien sûr, sinon, ça ne marche pas trop. Vous voyez, je galère un peu. Là, on ne trouve pas d'autre chose. Non, je ne sais pas. Je suis complètement paumée. Je ne sais plus où je suis, mais c'est... Ah, si, c'est là. Et on est à l'entrée de la jungle qui est ici. Ok, et bien, Caleb, tu peux venir ici, s'il te plaît. On va lire les panneaux. Lire la liste de préparation. Deux en ivoire qu'élogie. Bravo, ma roi. Après, tu vas venir ici, ma belle. Qu'est-ce qu'il faut ? Il y a des souris. Il est important de vous préparer à nombreux dangers qui rôdent dans la jungle. Vous savez comment on va... Allez voir les vendeurs du marché pour découvrir les objets utiles qu'ils proposent en sélection. Voulue en permanence, elle retournait souvent au marché. Ok. Oui, mais tout à l'heure, on n'avait vraiment pas grand-chose. Bon, je trouve que... Voilà, enfin, un truc anti-poison. Je ne suis pas sûre qu'on puisse l'acheter en avance, en fait. Oh, c'est trop beau. Mais oh my god, mais c'est magnifique. Pourquoi, pourquoi tant de beauté ? Pourquoi ? Avertissement. En cas d'emprisonnement, vous adressez aussi le coup pour tirer... Ah oui, d'accord, on ne peut pas l'acheter avant, en fait. On l'achète vraiment après. Très bien. Donc, ben, moi, je suis fan. C'est sublime. C'est sublime. Allez, on va s'attaquer. Tu vas te frayer un chemin. À la machette, puisque c'est toi qui as la machette. Et ma roi, dès qu'elle a fini, elle va arriver. As-y, mon beau. Montre-nous que tu es fort. Oh là là, c'est crevant, mon beau. Il y a des moustiques. Tu te fais attaquer par les moustiques. As-y, mon Caleb. As-y, Caleb. Ouais, ouais, Caleb. Je fais des petites photos souvenir. Pour le voyage de nas. Et on va sûrement y aller. On va y arriver. Il lui reste combien de temps ? Il lui reste pas grand-chose. On va y arriver. On va y arriver. Ah, mais une petite musique. Je pense que ça y est. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il va pas ? Pourquoi il pleure ? Caleb se ferait un chemin de l'évégétation et après tout, on enthousiasme que sa machette lui a échappé des mains et a disparu pour toujours dans la jungle. Ah, mais non ! On a déjà plus de machette, quoi. C'est vraiment pas de bol. Et euh... Sable et mouvement. Mais, c'est alors. Alors, Caleb trébuche et fait tomber son sac rempli d'objets personnels. Plouf ! Dans les sables mouvants. Caleb doit-il tenter de récupérer ou laisser tomber ? Laisse tomber. Tenter de récupérer une compétence logique, élevée, permet les meilleurs résultats. Utiliser la machette pour... Parce que... On a perdu la machette. Non, on va tenter de récupérer, quand même. Échapper aux sables mouvants. Caleb cherche quelque chose qui pourrait l'aider à la proximité sans parent d'un bâton. Il se penche prudemment au-dessus des sables mouvants. Il accroche son bâton sous la sangle du sac et tire très fort. Le sac est libéré des sables mouvants et la force du mouvement fait tomber Caleb en arrière. J'ai peur ! Sur une cachette secrète contenant du matériel d'aventure. No way ! Caleb ou ? On est où, là, en fait ? Il est où ? Mais il est où ? Mais, Marois, viens. Mais... On n'est pas du tout au même endroit ? Ah, mais... Je... Je... Je captais pas trop. C'est magnifique ! C'est strictement magnifique ! Oh là là ! Mais qu'est-ce que c'est beau ! Il est parti où, là ? Je comprends rien. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il est tombé ! Donc, on a récupéré les affaires et on a du matériel. Qu'est-ce que c'est ? Fleur Guzmania... Ah, d'accord. Mais il est où, le matériel, en fait ? J'ai pas compris. C'est ça ? Non, c'est pas ça. Je sais pas. Je sais pas où est le matériel qu'on nous a donné, qu'on nous a dit qu'il avait récolté les produits. Mais c'est quoi ? Ah, c'est encore un avocat ! Oh, allez, on va faire un avocat. Tiens, il y a un petit buisson pour faire pipi et crac-crac. Pourquoi pas, après tout ? Ah ! Il y a une autre porte, ici. Oh là là ! Mon Dieu, d'accord. Oh là là ! Oh là là ! La beauté ! Oh ! Moi, de ma vie, je suis incapable de passer sur un pont comme ça. J'ai le vertige et tout, c'est juste pas possible. C'est strictement sublime. Oh la vache ! Oh, il y a un truc là ! Tu vas venir creuser, mon joli Caleb. Oh, qu'est-ce que c'est beau ! Ah, et attendez, j'ai cru comprendre que... Hé, le bungalow, il est ici ! Ah ouais, on est... What ? Je sais pas où on est, mais on a vraiment changé d'endroit, en fait. C'est super beau. Et il y a quoi par là ? Ah, mais c'est magnifique ! Mais non ! Ah, il y a une autre chose... Oh là là ! Il y a plusieurs trucs à visiter. Oh là là ! C'est vachement beau ! Oh là là ! Mais Marwa, tu peux venir ici ? Tu peux faire... Toi, tu as la compétence photographie, en plus. Viens, viens ici. Caleb ! Quoi ? Attendez ! Alors, qu'est-ce que je dois faire ? J'avais la fleur tout à l'heure. Elle est là. Placée dans mon... Oui, bah je sais pas. Ah si ! Il l'a comme ça dans la main, d'accord. C'est lui-même qui le fait. C'est génial ! Ah, trop cool ! Ok, bah ça a marché. Bah écoute, tu peux creuser encore une fois, s'il te plaît. Enfin, de continuer à creuser. Marwa, on l'a fait. Elle chante. Non, bah tu vas prendre une photo. Ouais, tu le grunnes si tu veux. Tu prends une photo, s'il te plaît. Oui, on va s'éclater un peu avec la photographie. Oui, alors malheureusement, comme c'est avec son téléphone et que du coup, on a absolument pas de recul. Enfin, c'est pas du tout joli. Ah, quoi qu'il y a là, mais bon, c'est un peu flou. On va faire une photo comme ça. Et ensuite, on va faire genre comme ça. C'est un peu plus net, c'est un peu plus sympa. Et on va prendre juste comme ça avec le pont et tout. Je trouve ça, c'est très mignon. Il nous reste qu'une seule photo. Donc, j'espère qu'elle sera réussie. Et voilà, Marwa, tu peux avancer, s'il te plaît. Tu me fais peur. Voilà. Et, euh... Bah, je sais pas, mais en fait, du coup, on n'a plus de machette. Donc, on peut déjà pas avancer ici. Ce ferait un chemin à main nue. Mais ouais, mais non. Et on n'a pas récupéré... Non, mais Steven. Steven, on est en vacances, quoi. Voilà. Ouais, c'est bien pour que... Après, ça va machin, truc mûche. Il est 18h. Est-ce qu'on... Est-ce qu'on essaie de se frayer un chemin à main nue ? On va envoyer qu'à l'éboue. Qu'est-ce qu'il a fait ? Préparation parfaite. Distrait les madailles. Ah ouais, ok. D'accord. Elle, elle dit quoi ? C'est les chutes inspirantes. Chutes d'eau pittoresques à proximité. Elle enjeluse fois deux. D'accord. D'accord, ok. Très bien. Donc, bah... Ah, mais elle peut l'aider à faire... Ah non. Tu creuses aussi, s'il te plaît ? Non, tu peux pas. Ouais, je vous le dis bien aussi. Bon, bah écoute, ma belle. Tu sais ce que tu fais ? C'est toi-même qui va creuser le... À main nue. Bah ouais, mais... T'es une vampire, tu t'en remettras. Lui, on le laisse creuser. Et on va essayer de... De traverser ce truc. Allez, Marwa. Ça va aller, ça va aller. Alors, Caleb, il a trouvé un vase non authentifié dans son truc. Donc, on va le faire venir ici. Est-ce que Marwa, elle galère un peu avec les branches là ? Lui, il peut pas le faire, j'imagine, du coup. Ouais, non, parce qu'elle le fait déjà. D'accord, très bien. Très bien, très bien. J'ai rien dit, Caleb. Ne t'excite pas. Tout va bien. Elle est très enjueleuse, en tout cas. Ah non, mais alors, je comprends. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Oh my god. Et c'est juste là. Ils sont là. Ils sont là. Voilà, ils sont là. Oh my god. J'ai pris un peu de recul pour admirer les chutes. Oh ! C'est superbe. Ah ouais, je comprends l'enjueleuse compagnie, là. C'est pas possible. Ouais, mince, mais c'est dommage. Bah, écoute, Caleb, tu peux te mettre là. Ici. Et tu vas prendre une photo, parce que là, c'est pas possible, quoi. Il faut qu'on immortalise le truc. Alors, bien sûr, c'est avec son téléphone. Où est-ce que c'est ? C'est pas... Oh, ouais. Oh ! Waouh. Mais c'est dommage, quoi. On peut pas tout avoir. J'aurais dû leur faire acheter un appareil photo de meilleure qualité, quoi. Mais là, waouh. Mais là, waouh, quoi. C'est strictement magnifique. Bon, là, on a le buisson à pipi. Mais voilà. Ah, c'est dommage, parce que cette vue-là, on a... On a un peu flou. Mais Marois, elle a passé le truc. C'est superbe. Je vais prendre une petite photo. Voilà. Calébou, en mode aventurier. C'est magnifique. Franchement, les Sims, merci et bravo, quoi. Piédestal mystérieux. Élaborer un plan trop compliqué pour enlever la relique en utilisant des objets courants. Malheureusement, elle n'est pas assez prudente et déclenche par accident un piège et envoie une fléchette empoisonnée. Oh, non ! Non ! Marois, elle est toute avec des cercles verts. Mais non, quoi. Marois semble... Ah ! Ouais, mais elle a son spray. Alors, là, voilà, c'est ça que moi, je voulais. C'était pour pas qu'il leur arrive des trucs. Mais, du coup, on a libéré ce truc-là. Mais, oui, ça amène nulle part, en fait. Très bien. Bon. Comme quoi, il nous manque pas mal de choses. Vraiment, il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas. Mais elle est encore téléportée quelque part. Là, je ne sais pas... C'est superbe ! Va ici ! Oh là là, my God ! Mais, oh my God, Marois ! Oh là là, mais c'est magnifique. C'est magnifique. Alors, je vais faire pause. Et je vais la faire refaire-faire. Je vais la faire refaire-faire. Une photo ! Bon, bah, déception. On ne voit pas grand-chose pour faire une photo. Ça ne vaut vraiment pas le coup. En fait, ouais, tout est flou et tout. C'est vraiment dommage. On va faire une photo comme ça. On va dire, voilà, on a fait les photos souvenir du voyageur. Et ça suffit. Bon, ma bouffe Marois, tu es empoisonnée. Empoisonnée, blessure aux mains. Attendez, je ne vois pas tout. Blessure aux mains, une nouvelle perspective. Prêt de vendue sur la falaise, ouais. Et se sent mal, fléchette empoisonnée. Voilà, on est retourné au bar et au marché. Parce que là, Marois, la fléchette, quand elle s'est prise, c'est pas possible. Ah, il y a plein de trucs ! Oh là là, il y a plein de trucs ! Oh là là, il y a plein de trucs ! Mince, mais qu'est-ce que je fabrique, moi ? Je fais n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est, ça ? Énergie liquide, ouais. Ça, on s'en fout. Ça, sandwich au fromage fondu, mais on s'en fiche aussi. Quoi, alors ça. On est sur... Extinct store de Luciole, tu prends. Toi aussi, tu prends ça. Ça, c'est... Acheter lotus de pierre. Ouais, vous en prenez un chacun. Moi, je m'en fiche, on prend tout. Nous, on est comme ça, quoi. Acheter des produits secrets. Ouais, on va prendre des produits secrets. Du moins, j'espère. Si c'est toujours les mêmes choses, là, franchement, je suis dégoûtée. Oh là, punaise, Caleb qui a pété un boulon. Non, c'est toujours les mêmes choses, mais c'est pas du tout secret, quoi. C'est nul. C'est strictement nul. Là, je suis dégoûtée. On n'a pas de machette, on n'a rien, quoi. On n'a pas d'antidote, on n'a que de cheat. Ouais, non, je suis très déçue, archi déçue, profondément déçue. Tu vas me prendre une énergie. Et on va discuter avec les Sims locaux, là, parce que l'antidote, c'est pas possible, ma belle. C'est pas possible, c'est pas possible. Tu vas discuter avec elle. Non, bah non, tu fais un... Enfin, je sais pas. Est-ce qu'on a discuté avec quelqu'un ? Amical. Est-ce qu'il y a... Ah, j'ai tellement peur, là, qu'elle... Qu'elle survive pas. Je pense que je fais ça, ça va, merde. Oh. Oui, je m'en fiche. On peut pas, on peut pas, on peut pas... Au secours, quoi. Au secours. Mais non, mais je m'en fiche. Comment on fait ? Mais c'est peut-être une... C'est pas une touriste, elle, peut-être, je sais pas. Mais je sais pas. Mais si, c'est celle de Talor, mixologue. Mais toi, vendeuse du marché, on va discuter avec toi rapidement et puis... Voilà. Tu t'es présentée, c'est bien. Bon, on va essayer de discuter avec elle. Oui ! Demandez un antidote. Oui. Oui. Euh... Oui, oui, oui. Rassine sur la carrière. Discuter des attractions locales. D'accord. Vous devez m'apporter de la poussière d'os si vous voulez que je crée un antidote. Si on en avait pas, j'ai entendu dire qu'une boutique en ligne ayant un nom évoquant la jungle rend directement antidote. Si vous avez accès à un antidote, par contre, ça va coûter cher. Paloma était sans emploi, d'accord. Euh... Très bien. Très bien. Discuter des attractions locales, par contre, tu l'as pas fait, Marois. Donc, il nous faut un PC. Il nous faudrait un ordinateur. Bien sûr, je suis sûre qu'il y en a pas ici. Bon, il y en aura sûrement pas au Bengalo non plus. La poussière d'os. Au secours, quoi. Alors, attention, j'ai fait découvrir un objet ancien. Et en fait, voilà. Il faut bien la table d'archéologie. Il y a un truc qu'elle avait dans son truc, là. Un truc qu'elle avait dans son truc. Ouais, allez, vous avez compris. On va pas se prendre la tête, hein. Bon, allez, Marois. On t'attend, on t'attend. Ouh ! On veut savoir ce qu'il y a. On veut savoir ce que c'est. Elle a atteint le niveau 3, déjà, de la complétence archéologie. C'est pas mal. Mais moi, ça me fait peur, c'est qu'on n'a pas de poussière d'os, quoi. C'est quoi, ça ? B de courage. D'accord. D'accord. Ah ouais. C'est Rébé. Ah, c'est sympa. Et ça, c'est des baies de... Baie de vitalité. Ok, non, mais c'est cool. Mais bon, moi, il me faut de la poussière d'os, quoi. Je trouve qu'elle va mourir, Marois. Ah, plus à la fin et tout. Oh là là. Je suis stressée. Je suis stressée. Dépêche-toi, Marois, s'il te plaît. On veut savoir ce que t'as découvert. Oh, elle a découvert cette chose qui tire la langue. Couteau non-midi. Authentifié. Un objet ancien. Ouais. D'accord. C'est ça qu'elle fait déjà ? Ouais. D'accord. Donc j'ai besoin de le faire 15 000 fois. Elle le fait automatiquement. Oh, oh, mais qu'est-ce que je fous ? Après une analyse à trompe, on dit que Marois a déterminé que cet objet était authentique. Une analyse à trompe, on dit que la plus fin de la connaissance artéologique... Non, mais vas-y, reprends-le, Mef. On va pas le laisser là. Ah, j'en ai marre de ce truc. Alors, bon, bah voilà. Moi, je veux dire qu'on va rester là pour cet épisode. J'ai très très peur que Marois crève, en fait. Parce que là, la poussière d'os, quoi. Moi, je sais pas. Je vais me renseigner et on verra pour le prochain épisode si on arrive à la sauver. Donc priez pour elle, je vous en prie. Je vous en prie, priez pour elle. Pour donc que Marois, Caleb, lui, il s'éclate, hein, voilà. Voilà, quoi. Tout va bien pour lui. Allez, moi, je vous laisse ici pour cet épisode. Je vous donne rendez-vous pour le prochain. Donc n'hésitez pas à croiser les doigts pour Marois pour pas qu'elle meure tout de suite. Parce que franchement, ce serait pas de bol. Allez, je vous fais un très gros bisou et je vous dis à la prochaine. Allez, salut.